On est sur un procédé nouveau, novateur, pour Arkema et pour le site de Carlin. On parle quand même d'un projet de 130 millions d'euros, donc c'est majeur pour le groupe, majeur pour la Business Unit et majeur forcément pour le site de Carlin et pour les gens qui vont opérer demain ces belles installations. L'intérêt pour Arkema, c'est à la fois de pérenniser le site de Carlin, de répondre aux problématiques et d'adresser un projet important dans le cadre du plan climat d'Arkema, donc la réduction de nos émissions de CO2 et enfin renforcer la compétitivité du site au niveau des meilleurs. Carlin a vu le jour en 2019, c'est l'année durant laquelle on a trouvé de la corrosion sous contrainte sur nos colonnes d'absorption des unités de réaction. On a étudié plusieurs cas, un premier cas qui était le remplacement simplement des colonnes à l'identique ou de construire de nouvelles unités avec un nouveau procédé sur le site de Carlin. Ces colonnes ont été déchargées sur barges. C'est un convoi très impressionnant, 60 mètres de long, 7 mètres de haut. Donc les colonnes pèsent chacune 150 tonnes. C'était un projet dans le projet, donc il y a eu des mois de préparation en amont. Et donc ces barges sont parties de Genk en Belgique. Pour arriver au port de Froor, près de Nancy, il y a eu un trajet de 4 jours par voie routière pour faire à peu près 60 kilomètres. Aujourd'hui, on est sur une phase de construction, donc on a posé nos colonnes. Donc c'est vraiment un jalon majeur pour le projet. Les équipements ont été livrés, donc on est sur une phase de montage-levage. C'est une mobilisation générale du site. Les gens sont fiers d'accueillir ce projet. 100 personnes sont à peu près mobilisées et sur le site, on va monter à 200 personnes sur la construction. Ce procédé a été piloté pendant une dizaine d'années sur le site de Carlin. Donc c'est une fierté pour le site, pour les équipes, de mettre en œuvre ce procédé avec une technologie innovatrice.